On est bouchette, on y va ! Ah les grands espaces sauvages de la France, le Jura, authentique ! Et oui, c'est ici, bien ici, que Fabérique et Raphaël de Touillon élèvent des chevaux de pousse. Le risque en prenant un peu trop d'élan sur les pentes du Jura au téleski des clochettes, ce serait presque de retomber nez à nez avec les chevaux de course de l'élevage de Touillon. En effet, à la base producteur laitier avec des monts-billiardes en AOC très strict pour le Morbier et le Comté, installés sur une centaine d'hectares à long jeu chaud dans le Doubs, à 40 minutes de Besançon et tout près des pistes de ski, Frédéric et Raphaël de Touillon ont eu la drôle d'idée de faire grandir des galopeurs dans cette région totalement méconnue de la France-Ypique. On est dans le Haut-Doux, mais malgré tout dans le massif du Jura, qui a une altitude de 730 mètres, ce qui fait que zone de petite montagne, avec des hivers quand même assez longs et rigoureux, par contre des printemps, pas spécialement précoces, mais qui démarrent rapidement. Les terres, ici, sont très riches. La terre, c'est une terre extrêmement calcaire, qui leur amène de l'os, beaucoup d'os. Et on a beaucoup de phosphore aussi dans la terre. Et on a quand même une flore diversifiée due au cahier des charges du comté qui est très stricte. On n'a pas détruit les graminées sur le secteur, parce qu'on est limité en azote, en apport d'azote par l'engrais. Donc ça maintient une diversité de flore. Et depuis qu'ils se sont fait connaître avec de beaux vainqueurs en obstacle, des deux côtés de la Manche, les Suzuka, Gun & Roses, Touch d'Ieden et bien d'autres, nés avec leurs douzaines de poulinières à QPS et Purcent, les deux touillons attirent même de nombreux clients pour des transhumances estivales. Mais à 700 mètres d'altitude, dans le haut doux, l'hiver est rude. On y a vu moins 40 ! Et la neige reste omniprésente pendant presque 6 mois. Alors les éleveurs férus de galop qui se sont connus en faisant des courses de pays en amateurs au mépris du danger dans leur jeunesse, qui ont commencé avec une souche à QPS de M. De Villette dans la Saône-et-Loire, ont tout adapté au climat et aussi à l'éloignement. Car presque tous les chevaux partent à l'entraînement dans l'Ouest, notamment chez les Guicherelles, Philippe Pelletier ou autres Éric Lecoiffier, après avoir été débourrés par un jeune professionnel installé récemment dans la région, Thomas Croix. Et par ailleurs, là, des longs voyages en Normandie, ils recrutent désormais leurs propres étalons, maisons, dénichés. Parmi les sujets confirmés en Angleterre. Deux étalons, on a déjà commencé par Bornking, il y a deux ans, parce qu'il fallait tout le temps se déplacer, aller en Normandie, faire saillir, donc ça faisait des kilomètres, ça faisait beaucoup de déplacements, des frais, tout ça. Donc on a décidé de rentrer un étalon. Et puis après, on a laissé Bornking et on a rentré Indian. C'était quand même un gros papier, un truc, ça n'a pas été simple de l'avoir. C'est de la famille des polyglottes, c'est quand même un étalon qui est bien dans sa tête, bien dans ses jambes, il est... voilà, c'est pas mal, quoi. Et donc maintenant un deuxième, donc ? Maintenant un deuxième, parce qu'on a des clients suisses, allemands, qui étaient intéressés pour avoir deux étalons. On a un autre étalon qui ramène plus de vitesse, plus axé sur le plat. Ici, pas de pollution. L'air est, comme qui dirait, vivifiant. Pas besoin de cure thermale ou de soins médicalisés, non. Car rien n'est meilleur qu'un bon bain de neige sous le soleil du Jura.